Je m'appelle Calderon González-Raphael et j'habite à Montan, je suis né à Montan, de père et d'un père espagnol qui sont venus pendant la guerre de 36 en Espagne. La place du président du comité de jumelage m'a pris à cœur quand M. Rousset m'a demandé si j'étais d'accord à faire un accord avec l'Espagne. Quand il m'a dit ça, ça m'a très touché. J'ai dit oui en premier parce que je suis espagnol de sang. Et de là, c'est un ancien comité, M. Rousset, qu'il a eu, dont son père et sa mère étaient réfugiés politiques, donc ils sont venus pendant la guerre civile d'Espagne aussi. Le fils est reparti en Espagne après, il a travaillé. Et c'est de là qu'ils ont décidé, le fils avec M. Rousset, de faire un échange de fraternité avec Onda. Et ça fait 17 ans qu'on est jumelé avec Onda. Et on va chacun chez sa famille, qu'on voudrait que les gosses de l'école de Montand qui apprennent l'espagnol puissent aller là-bas avec les gosses de Onda qui apprennent le français. Mes parents sont partis d'Espagne. La guerre civile en Espagne s'est déclarée en 1936. Ils n'étaient pas d'accord avec Franco. Ils se sont mis contre. Beaucoup d'Espagnols ont fui devant dès que ça a éclaté. Et ils sont en allés. Ils sont devenus... Quand ils sont arrivés à la frontière, ma mère avec les gosses a passé, mon père non. Et mon père s'est évadé par les montagnes pour revenir. Il a réussi à retrouver ma mère au camp à Montguillon. Et de Montguillon, ils les ont emmenés ici, dans celui-ci. On est restés. On trouvait bien. De dire, de s'intégrer avec eux... Ça a été difficile à ce qu'on a dû parler. Mais parmi eux, on a trouvé des gens superbes qui nous ont beaucoup aidés. Ça a été très difficile, étant donné qu'on ne parlait pas français. Même moi, quand je suis né bien après, je ne parlais pas français parce que la première chose qu'il fallait parler, c'est l'espagnol à la maison. Ça a été très difficile. J'ai appris le français à l'école. Donc ça a été très dur. Et puis les gens, bon, il y avait des bons et des mauvais, comme dans tous les pays, il y a des bons et des mauvais. Mais on peut dire merci à certaines personnes qui nous ont beaucoup aidés. Moi, non, de la place des Chômes, j'ai un grand souvenir de quand il y avait l'école maternelle, que j'étais à l'école. L'école maternelle, j'étais à l'école maternelle là. J'étais à l'école d'apprentissage là. Et puis je venais à toutes les fêtes des Chômes. Donc on se connaissait tous. Et on est bien à Montandre. Je suis né à Montandre, je resterai à Montandre maintenant. Mais j'aime bien l'Espagne. L'Espagne me touche beaucoup. Moi, j'avais pensé à la Paloma. Parce que la Paloma, c'est le symbole de chez nous. Enfin, de mes parents, quoi. Et de ceux qui étaient réfugiés, je suis sûr, c'est... On dit la Colombe, en français. Oui, mais ce que vous avez mis, le parking, je crois. Un petit parking pour les voitures, pour les vélos. Et puis un truc de jeu pour les gosses, pour les petits-enfants. Moi, je crois que ce serait bien. Un monument aux morts, ça ne veut pas. Moi, ce que j'aurais aimé, que cet symbole-là, enfin cette histoire, il y a 20 ans que ça aurait dû être, même 30 ans. Parce qu'il y aurait eu davantage d'Espagnols, de réfugiés espagnols qui étaient là encore, qu'auraient pu au moins dire. Sous-titrage ST' 501